Trilogie du parti à prendre Un jour, tu sentiras ton âme fiancée, au gras, avec l'instinct d'alors jamais ôté, d'aller se consoler au sein de la beauté, de tout ce qui est la fille douloureuse et lassée. Or, tu as le monde autour de toi, poussé, coude à coude, cueille où la banalité domine, où l'implacable effroi de vanité finit par pervertir toute haute pensée. Alors tu rêveras de quelques grands lointains, tranquilles, graves, puis en ambition pareille, ou fuir les yeux fermés, les paumes aux oreilles, pour, heureux de refuge à tout jamais atteint, et reposer ton cœur et ton âme amoureuse, de calme, hors du bruit de l'existence creuse. Ton âme cherchera l'issue où s'en aller, alors, oui, prise encore dans le chaos des choses, avides de monter vers des apothéoses, ses ailes s'ouvriront larges par y valer, et tu croiras, ainsi qu'un souffle, t'exhaler, et, comme les nègres planes au fond des couches en rose, tu croiras t'élever jusqu'aux portes closes, de l'au-delà, pour toi prête à se dessaler. Mais tu redescendras de tes grands crépuscules, mais tu renonceras au lieu de tes ridicules, de ton infimité contre l'internité. Haïssant encore plus ton humaine atmosphère, Haïssant les genies pour t'y être heurtés, tu resteras béant à ne savoir que faire. Oublie alors l'estin dont ton âme est la proie. Brise la force en toi qui s'en va vers l'aimant, que l'extérieur des choses seulement suffisent désormais à te donner la joie. Tu aurais du couchant splendide qui flamboie, sans vouloir marier ton âme au firmament. Tâche d'aimer le beau sans être son amant, quand tu le sais troubler des charmes qu'il déploie. Donne tout ton effort pour prendre ses parties. Renonce à ce projet qui n'a point abouti, de trouver un asile où ton âme s'isole. Renonce à t'obstiner dans ton rêve. Sinon, après quelques essais, dans la camisole, tes deux points impuissants, et meurs au cabanon. Sous-titrage Société Radio-Canada